bonjour les scrappeurs et les scrappeuses on se retrouve aujourd'hui pour un petit envoi que j'ai préparé pour tassou donc tassou n'est plus très présente sur youtube comme vous le savez mais on a échangé pas mal de fois donc je tenais à lui souhaiter son anniversaire même si celui ci était en novembre mais moi je suis très en retard vous le savez je vous en avais expliqué la raison donc voilà je là je viens vous montrer ce que je lui ai préparé donc l'enveloppe est prête à partir j'ai juste mes petits mots à écrire voilà donc pour tassou je lui ai fait une carte anniversaire donc je l'ai fait un peu sur le thème de l'automne mais pour assortir avec le reste en fait donc voilà comment je l'ai si c'était un papier c'était un blog de chez action sur l'automne que j'avais déjà qui date un ou deux ans je sais plus exactement et que j'ai en fait j'ai utilisé ce papier là et le papier pour faire le cadre voilà j'ai mis mon petit tamponnage que j'ai mis en 3d et puis je suis venu mettre des petites fleurs plutôt sur un thème automne celle ci elle est d'un rouge foncé celle ci un peu marronné on va dire vert et puis un peu de jaune de différents jaunes voilà donc ça c'est sa carte anniversaire je vais pas la fermer parce qu'il va falloir que je m'écrive après je lui ai fait un petit carnet bien sûr bon là c'est sur noël parce que je n'en avais pas sur l'automne donc voilà pour aller faire ses listes de courses je lui ai fait un petit tapis mail comme ceci voyez l'odeur des champignons j'ai mis des champignons et là j'ai marqué balade et derrière il est comme ça les couleurs de l'automne là j'avais peur que ça décolle donc je suis venue mettre un washi c'est un washi que j'ai même renforcé avec de la colle de chaque côté parce que sincèrement j'avais peur qui décolle donc au milieu ici alors attendez je vais le desserrer voilà au milieu ici je vais lui mettre sa petite carte de bonne année même si c'est sur noël mais winter est ici non c'est pas sur noël c'est winter est ici et bah oui on est encore en hiver alors là je lui ai fait des petites cartes sur le thème automne j'espère que vous voyez bien parce que je suis en face mes baies vitrées ça reflète un peu quoi voilà donc c'est là la 4 la 5 et la 6 donc ici je voulais montrer trop moi parce que j'ai peur que vous les voyez pas bien alors ici en fait j'ai un fond je suis venu coller un fond on va dire oh je vais pas trouver le mot un fond comme du bois et puis je suis mis coller des die cut en haut et puis ici un champignon et puis là c'est un petit écureuil en c'est un peu plus épais je dirais du feutre oui voilà et puis là j'ai pas fait grand chose en fait j'avais ce fond qui était joli je suis venue avec le petit oiseau juste coller la citrouille et le petit la petite châtaigne là voilà et puis là et puis la fleur voilà il ya un peu toutes les matières dans ce et puis celui ci c'est le champignon en bois et puis un die cut des die cut feuilles et fleurs c'est des die cut de chez fabrique à décorues des collections j'ai beaucoup travaillé ces collections là et c'est vrai que sur l'automne j'ai pas grand chose maintenant mais bon voilà on verra au moment venu ici dans la deuxième partie je lui ai mis des petits parce qu'on a fait des échanges et puis elle est comme moi il faut que je vous les montre autrement donc c'est une série automne aussi donc là j'ai mis un petit renard voilà ici c'est un petit chat avec un bonnet on lui voit pas les yeux ils sont cachés et ici c'est un petit lapin qui est devant un champignon voilà donc pour les petits à tes stampes voilà ça ça va hop ça se sauve voilà donc ici après oh bah tiens là c'est décollé il faut que j'en met de la colle je lui ai fait une enveloppe pas une enveloppe une pochette à la façon bérangère voilà et puis dedans je lui ai mis un abc comme ça toujours avec la même collection de papier et dans la collection je suis venue découper non ça c'est pas de cette collection mais les deux potirons là c'était dans la collection et puis les champignons alors les champignons je les ai collés directement sur mon papier et puis les potirons je les ai mis en j'ai mis des moustrois des dessous j'ai mis automne et puis en haut c'est pareil je suis venue mettre vous voyez des comment ça s'appelle des glands et puis des feuilles voilà et j'ai mis comme citation on dit que les personnes créatives n'ont pas de désordre elles sont seulement elles ont seulement des idées qui traînent partout voilà après après je lui ai fait une pochette bon je sais qu'elle a des des cachets parce que elle a eu un partenariat puis elle en a fait venir de chez Craspire et mais là c'était une série que j'ai eue sur Noël donc je lui ai mis cette série là après je les ai pas mis en couleur pour aller mettre en fonction de ce qu'elle veut comme elle a ce qu'il faut et puis je lui ai mis des capsules altérées voilà euh c'est sur euh bah c'est que sur le thème de Noël en fait ouais c'est que sur le thème de Noël voilà et puis euh je lui ai mis une kiss euh voilà les petites kiss de Noël que j'ai faites ah oui j'ai pas marqué le numéro enfin je marque le numéro voilà avec euh mon petit bonhomme là que j'ai mis euh bon je le considère comme une poupette parce que j'ai dit que mes kisses je les ferais toutes avec des poupettes mais mes petits euh casse-noisettes je le considère comme des poupettes voilà donc ça et puis euh je lui ai mis aussi euh une boîte euh senteur euh que j'ai faite toujours dans la même collection et là au lieu de mettre une bande en papier parce que je trouvais dans les papiers qui me restaient qu'il y avait pas grand chose qui allait et bien j'ai mis un une dentelle hein donc euh je la colle en fait hein et puis ben je viens poser euh alors c'est des petits embellissements en bois qu'on avait eu pour l'automne et puis euh 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 le raccord je l'ai fait sous la citrouille hein voilà alors je lui ai mis euh quatre bougies euh dans les senteurs de Noël en fait et puis dans cette partie là elle a trois euh petits paquets senteurs pour mettre dans les armoires ou les dressings hein donc euh ça s'ouvre par le dessous euh euh je lui ai mis euh 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 je vais vous montrer plutôt voilà je je mets euh par le dessous hein on ouvre on ouvre on tire et puis on peut sortir les voilà donc euh voilà mes dernières créations euh euh qui vont partir euh bah chez Tassou voilà j'ai encore une copinette au mois de décembre et après j'aurai terminé le l'année 2023 on partira sur les copinettes de de 2024 hein et puis euh bah entre temps j'ai pas mal de choses à faire parce que tout ce que vous m'avez envoyé bah il faut que je le je le range hein je les premières j'avais commencé à ranger mais là euh là faut vraiment que je m'y mette hein parce que il y en a deux pleines caisses euh faut que je trie déjà toutes les cartes pour ranger avec les cartes après pour celles qui m'ont envoyé des ATC des euh mettre dans mes classeurs parce que j'ai euh quand j'en reçois qu'une bah je mets sur des dans des pochettes de pocket letter euh mais euh bon quand j'ai par trois parce qu'il y a des filles qui qui savent que je fais par trois donc elles m'en envoient trois et je mets dans des classeurs et je classe par personne et puis pareil pour les ATStamp euh j'ai une boîte aussi où je range mes ABC et puis euh une pour les tags une pour les euh les petites là hexagonales euh là j'en ai pas fait depuis un moment mais euh voilà peut-être je vais en refaire hein je sais pas voilà donc euh et puis après ben tout tout ce que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer hein que ce soit des découpes des tampons des euh des tamponnages et puis des bon des cadeaux magnifiques euh puis il faudra souvent avec Alain qu'on refasse des pochettes euh pour ranger euh 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 ben les 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 tailles les choses comme ça donc euh je peut-être dans les prochaines vidéos je vais vous faire euh mais comme celle-ci vous la verrez peut-être qu'au mois de février ouais ou mars je sais pas quoi mais entre temps vous aurez peut-être vu donc euh voilà bon ben les filles je vous dis euh à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt